... Des bords de la Méditerranée jusqu'au bocage des pays de la Loire, des villages se repeuplent dans 7 régions en France. En 17 ans, j'ai vu ce village s'agrandir. Artisanat, industrie, tourisme, des villages en France sont aujourd'hui très dynamiques et proches du plein emploi. Une entreprise est fleurissante. Après, ça ne tombe pas du ciel comme ça. Bienvenue dans ces villages qui ne connaissent pas la crise. Le téléphone ne passe pas ici. Ça, c'est l'avantage. C'est génial. Je vous fais goûter ? Authentique et chic, Aize est un trésor de la Côte d'Azur. Surplombant la Méditerranée, ce village du XIIIe siècle est une perle dont le poumon économique n'est autre que trois établissements 5 étoiles. Trois palaces pour une commune dont la superficie est à peine de 10 km². Aize est le seul village en France à accueillir autant de 5 étoiles. A plus de 700 mètres d'altitude, en plein centre ou au bord de la mer, ces palaces ou maisons, comme on les appelle ici, datent tous du siècle dernier. Elisabeth a travaillé dans les trois établissements. Elle fait partie de cette poignée de managers à la tête de ces maisons luxueuses qui font tout simplement vivre le village. Je suis arrivée dans ces maisons, j'avais à peine 20 ans et j'ai grandi, j'ai grandi là-dedans. Je n'ai jamais oublié d'où je venais et ça, je pense que je n'oublierai jamais. Ce n'est pas mon monde, mais c'est une chance extraordinaire. Au pied du village, sur une corniche, Elisabeth travaille pour un palace qui fut le premier sur la côte d'Azur à décrocher cette appellation prestigieuse. Une belle demeure dont le style rappelle ces grandes maisons familiales du début du XXe siècle qui faisaient toute la beauté de la Riviera française. Aujourd'hui, ce 5 étoiles est la propriété d'une famille sud-africaine et accueille notamment des stars comme Beyoncé et Jay-Z, Demi Moore, Cameron Diaz et des joueurs de l'équipe de France de football. Cet établissement a été racheté dans les années 2000. Il y a eu à peu près 6 ans de travaux. Ludo, c'est Babette. Je pourrais avoir le barman, s'il te plaît ? Merci. Je suis rentrée en tant que directrice financière au départ et directrice des ressources humaines. Super. Et maintenant, je m'occupe de tout ce qui est logistique quand il y a des gros événements et ça me plaît. Elisabeth est à son poste tous les jours dès 7h du matin précise. Sa première mission est de vérifier que personne ne manque à la peine. Bonjour, Jérémy. Déjà, c'est important. La toute première chose qu'on va faire, c'est de dire bonjour. Voir s'il n'y a pas des personnes qui sont malades ou s'il y a des problèmes. On va tourner dans la maison, voir si tout est en place. Bonjour, Barbara. Tout va bien ? Ça va, merci. Ça va, on est prêts ? Oui, on fait les dernières petites retouches. Les clients arrivent à midi et demi. Donc tout est prêt. On a reçu les fleurs ? Les fleurs, oui, tout est en place. Impeccable, on est bon. On va avoir des chambres qui vont démarrer à 450 euros la nuit et des grandes suites qui peuvent monter à 13 000 euros la nuit. Vous avez tout ce qu'il vous faut ? Elisabeth est très méticuleuse. Le moindre petit défaut peut nuire à la réputation d'un palace et par conséquent, à l'économie du village. 73% de sa population active travaille sur la commune. Un taux très important pour un village qui est dû en partie à des établissements comme celui d'Elisabeth. Ils soutiennent l'emploi et embauchent constamment. En pleine saison, 80 personnes travaillent dans ce palace. Bonjour mesdames, bonjour Marlène, ça va bien ? Marlène, j'ai des affaires pour ce soir, je vous ai mis dans le placard. Merci. Bonjour Rosa, bonjour Maëlys. On fait un premier recrutement en début de saison qui représente à peu près 80% du personnel. Bonjour Frédéric, ça va bien ? Et on fait une deuxième partie débutée. C'est bon pour ce week-end ? Quand je vais chercher quelqu'un, déjà, première chose, c'est que je vais faire le tour des salariés en disant vous ne connaissez pas quelqu'un qui cherche du travail ? Vous n'avez pas quelqu'un ? Stéphanie, j'ai envoyé un SMS à Julien. Donc des fois, ça va être le frère, la soeur. Elisabeth n'a jamais dérogé à une grande tradition dans le monde des palaces. Employée plusieurs générations d'une même famille. Bien souvent originaire du village et des alentours, cette coutume est une façon de soutenir l'emploi local et d'installer un climat de confiance parmi le personnel. Chargée du pressing pour les vêtements de la clientèle et des retouches couture, Claudine travaille depuis 33 ans dans cet établissement. Papa et maman ont travaillé ici à l'ouverture de l'hôtel en 1952. Mon frère Jackie est arrivé, il a travaillé au restaurant. Je suis arrivée quelques années plus tard et mon fils Jérémy est venu l'été juste pour travailler dans le jardin, pour gagner un peu d'argent pour l'été. Et il est resté. Ça fait que voilà, c'est la troisième génération. Oui, celles qui ont la petite bordure, c'est pour le spa. Le petit logo, ce sont les chambres. Sinon, le reste, c'est pour le restaurant. Les petites lavettes, celles qui sont très fines. Tout petit, je l'ai amenée dans le couffin. Il est venu faire ses devoirs le samedi matin. Il a continué à venir tous les étés pour m'aider, pour faire ses devoirs. Et maintenant, il y travaille. Le palace fait aussi travailler les jeunes entrepreneurs locaux et surtout ceux qui ont de bonnes idées et du goût. Périne est fleuriste, mais elle n'a pas de boutique. Son métier consiste uniquement à fleurir les palaces. Après avoir créé sa société il y a deux ans, elle a déjà embauché quatre personnes. On passe tous les deux jours de 5h30 à 7h. On change l'eau, tout doit être irréprochable, donc les fleurs doivent être impeccables. On fleurit les chambres quand il y a des VIP, les suites. Ça fait à peu près 500 tiges de fleurs par semaine. En chiffre d'affaires, on est plus ou moins vers 90 000, 100 000 euros à l'année. C'est important, c'est un très beau budget. J'ai bien reçu ta proposition pour un anniversaire de mariage au mois de juin. Il y a un déjeuner le samedi midi, il y a un dîner le soir et un autre déjeuner le lendemain. La fleurisse, c'est une jeune fleurisse que moi j'ai connue il y a 3-4 ans. C'est une jeune fille qui avait le souhait de monter son entreprise. J'ai fait le pari avec elle en disant OK. Ah, c'est ça les agrafes ? Oui, mais c'est parfait puisqu'on est obligé de les enlever. C'est important pour moi parce que j'ai toujours été comme ça. Moi, j'étais caissière dans une station service. J'aurais aimé que ça fasse droit, qu'on soit tout droit. On va couper l'arbre. Et c'est grâce à des gens qui m'ont fait confiance, qui ont vu en moi des compétences, qui m'ont aidé à aller plus loin. C'est grâce à ces gens-là que j'en suis où j'en suis aujourd'hui. Et pour moi, c'est important de faire la même chose. En 3e, j'ai quitté l'école et j'ai appris la comptabilité sur le tas. Et jusqu'au jour où on m'a appelée en me disant qu'il y avait un hôtel sur Aise qui cherchait une comptable. J'avais à peine 20 ans. C'est vrai que je ne connaissais pas du tout. Pour moi, le Michelin, c'était les pneus. Donc vous imaginez, un Omar, c'est une grosse crevette. Donc je ne connaissais absolument rien. Et j'ai grandi là-dedans. C'est une chance extraordinaire. Je vais voir Luc. Tu es avec moi ? Allez, viens, ma belle. Viens. Tu repasses tout à l'heure ? Oui, je repasse. Eric, qu'est-ce que tu peux dire ? Sur les traces de ses premiers pas dans le monde des palaces, à travers les petites ruelles du village. Elisabeth ne manque jamais de rendre visite à Marie. Allez, Navelle, viens. Une amie fidèle avec laquelle elle a débuté sa carrière. J'ai travaillé avec elle. Donc Marie, je la voyais tous les jours. Je l'ai vue fonctionner, gérer des groupes de 100 clients. C'est une autodidacte. Elle a appris sur le tas. Elle a créé un restaurant italien dans le village. Et c'est à elle. C'est elle qui le gère. C'est elle qui fait la cuisine. C'est très bien. Tu vas me dire, le passage sous la vigne avec ça, ça va être magnifique. Tu sais que je ne t'ai jamais passée par là, en fait. Bah non. Je t'ai vu ce rosier magnifique. Regarde comme elle butine, la guêpe. Alors c'est marrant, c'est que toutes ces années que j'ai passées ici, tu vois. Tu n'as pas pris le temps de visiter le village. Eh bien, je n'ai pas pris le temps de visiter le village. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Mais il y a un lieu au cœur du village qui représente beaucoup pour Elisabeth. Le palace où elle a débuté sa carrière. Un établissement de renommée mondiale qui accueille notamment Leonardo DiCaprio, Martin Scorsese ou Clint Eastwood. Elisabeth ne manque jamais de saluer celui qui lui a permis de débuter dans le métier. Il s'agit de Thierry. Il est à la tête de ce 5 étoiles depuis une vingtaine d'années et conseille également d'autres palaces à travers le monde. Ce manager sait ô combien il est important pour un village d'avoir un établissement comme le sien sur la commune. Le palace amène une clientèle exceptionnelle qui vient découvrir ce village. Mais par contre, on a amené quelque chose d'autre. Nice meeting you. Hello. Are you enjoying your stay? Wonderful time. Le palace a permis d'embellir le village. Grâce à nos jardins aujourd'hui et le système d'arrosage, on a beaucoup plus de coupe-feu. Les bâtiments ont été rénovés. Il y a d'autres petits villages dans la région. qui ont des très beaux villages perchés. Malheureusement, on voit que ce n'est pas entretenu. Mais surtout, le palace a racheté petit à petit les maisons qui étaient désertées dans le centre du village pour en faire des chambres. Les exarques préférant le bord de mer, beaucoup plus pratiques d'accès. Tous les matins, il n'est ainsi pas rare de croiser les femmes de chambre dans les ruelles, aspirateurs et baluchons de linge propre sur le dos. Bonjour. Hello. On enlève une partie de charge à la mairie puisque c'est nous qui entretenons une belle partie du village. Quand il y a besoin des ravalements de façade ou faire des choses, c'est nous qui le faisons. Nous ne demandons pas des subventions pour faire des travaux systématiquement au village. C'est des volumes d'un million d'investissements. C'est des travaux qui se fait tout à dos d'hommes. Il n'y a pas de machine, il n'y a pas de grue, tout se fait à la main. C'est très compliqué. On emploie beaucoup de monde. Quand vous avez à peu près 200 jeunes qui viennent passer la saison dans nos maisons, ça crée de la consommation, ça crée plein de choses qui, en plus du tourisme, qui est importante je pense pour le village. J'ai vu ce village s'agrandir. Moi, je suis arrivée à Aize, donc c'était en 91. Il n'y avait pas de supérettes, il n'y avait pas de distributeurs, il n'y avait pas de lingerie, il n'y avait pas de coiffeurs, il n'y avait pas de floristes. Comment vas-tu ? Ça va et toi ? En balade ? Oui, marchez. Je vous assure quand vous travaillez dans un village où vous finissez votre journée à 6, 7 heures du soir, que vous cherchez simplement une baguette de pain ou ce qui vous manque pour entrer à la maison, et que tout est fermé, c'est assez compliqué. La création du marché, c'est rien le marché, mais ça fait un lieu de rencontre et ça, il n'y avait pas avant. Donc petit à petit, le village est grandit, les gens se rencontrent, c'est important pour un village. Bonjour ! T'as vu le marché ? Il commence à prendre de l'essor. C'est beau, non, non, ça fait... Tranquillement. Et on a la petite boucherie, là. Oui, j'ai vu, oui. C'est ce qu'il faut. Tu n'as pas arrêté. Ça y va ? Il existe à Aize, un homme qui a compris l'importance des palaces. Il s'agit du maire. Son village compte 2550 habitants et aucune activité aussi importante que celle des palaces. On a la clientèle des palaces, c'est une clientèle qui est très importante pour nous et on a notre cœur de village et nos habitants. L'un fait vivre l'autre. Cette paella géante, elle part tout le temps. Ces palaces nous amènent énormément de touristes, nous amènent une clientèle magnifique pour nos restaurants, pour nos magasins, nos vendeurs de souvenirs, etc. Donc, il est très important de marcher en parallèle et c'est ce qu'on essaye de faire en permanence ici au village. On vit ensemble et l'un fait vivre l'autre. Le Mont-Blanc. Le Mont-Blanc, 4810 mètres est troisième site naturel le plus visité au monde. Ce toit de l'Europe, très prisé été comme hiver, a offert la fortune à une myriade de villages. Au pied des glaciers ou à quelques kilomètres à vol d'oiseaux des cimes du Mont-Blanc, ces villages haut-savoyards font preuve d'un dynamisme hors du commun depuis des décennies. Conglou, une population de 2082 habitants qui a doublé en 40 ans. École primaire, lycée professionnel et commerce, ce village vit toute l'année. dans la région, on l'appelle le balcon. Quel que soit l'endroit, la chaîne du Mont-Blanc et les plus gros massifs de la Haute-Savoie s'offrent aux visiteurs. Mais Conglou possède une autre particularité précieuse, le quasi plein emploi. Ici, le chômage se maintient à un taux très bas, 3% en moyenne depuis une décennie. Maison, appartement, le logement secondaire avec vue sur le Mont-Blanc et toute sa chaîne est un énorme moteur. Maçonnerie, plomberie, une foule d'entreprises artisanales prospèrent comme celle de Lionel. Spécialisé dans la pose de carrelage, cet enfant du village n'a qu'un seul objectif au quotidien, maintenir son activité à une cadence soutenue. Là, maintenant, on a à peu près 5 chantiers en route. C'est le quotidien. On a des pics un petit peu l'automne où on a la livraison des appartements pour la saison d'hiver. Donc, à partir du mois d'octobre, novembre, on peut avoir 6, 7, 8 chantiers en route. J'ai passé toute ma vie à Conglou. j'ai été à l'école à Conglou, au collège à Meugev. J'ai passé mon bac S, bac scientifique, et derrière, j'ai fait le licence professionnelle en conduite de travaux. Les dynamismes de la construction retiennent les enfants du pays comme Lionel. Il y a quelques années, il a repris l'entreprise de son père avec l'ensemble de ses employés. Et pour cela, il a dû se positionner sur un marché haut de gamme. On est dans un chalet qu'on a réalisé l'année dernière. C'est un chalet où on a voulu jouer sur les types de matériaux avec des contrastes lisses, rugueux. Ce plan de travail, c'est une pierre, on appelle ça de la pierre de Sainte-Hélène. C'est un matériau très résistant, très dur. Là, on lui a fait une finition dessus qui est flammée, brossée, donc qui lui donne un aspect à la fois lisse mais à la fois rugueux. Ça, c'est un élément qu'on a mis en place avec l'ensemble de mon équipe. On était six pour la mettre en place. Moi, j'ai une clientèle locale, j'en ai eu pays, une grosse clientèle internationale, des Suisses parce qu'on a Genève qui est à côté, des Luxembourgeois, ils ont un gros pouvoir d'achat. Une entreprise est fleurissante parce qu'on s'en occupe bien. Après, ça ne tombe pas du ciel comme ça. Artisane à haut de gamme, quelle que soit l'activité, le travail est une culture à laquelle les montagnards sont profondément attachés. Bien qu'ils soient très affairés avec ses ouvriers, Lionel n'hésite pas au quotidien à mettre les bouchées doubles, voire triples en fonction de la saison. Il y a une activité, c'est le déneigement. Je pars à 3h30 le matin pour déneiger. Ensuite, je reviens à 8h, je mets en route mes ouvriers, je fais la tournée de mes chantiers et à 9h30, je vais donner les leçons de ski. Et après leçon de ski, je reviens sur les chantiers. Allo, j'ai rendez-vous à 14h avec Isabelle sur l'avancement du chantier. J'ai quand même des obligations au niveau professionnel par rapport à l'entreprise. Et après, j'ai rendez-vous à qui 7h ? Allez, à tout à l'heure. Je ne fais que le matin parce qu'après, sinon je ne peux pas, je suis débordé. C'est un bon complément pour moi parce que ça me permet de m'évader un petit peu du milieu du bâtiment, de changer un peu les idées. C'est tout sur la bosse parce que là, ça m'a vachement moins là-bas. J'ai visé l'aiguille du mini. Je ne vais pas regarder. Si Lionel cumule les emplois par goût de l'effort, d'autres en revanche sont contraints à la pluriactivité. Oui, et puis c'est super, on a fait un super travail. Dominique est directeur de l'école de ski l'hiver et paysagiste l'été. C'est vraiment bon skier là. Mais là, je vois qu'il est en pleine forme. Impeccable. C'est gentil. Merci, Dom. Allez, ça roule. Un travail saisonnier qui lui permet de gagner sa vie pendant quelques mois avant de reprendre son métier principal dès la tombée des premières neiges. C'est ma vingtième année en tant que directeur de l'école de ski de Kumbu. Je suis moniteur de ski. Ça, c'est mon métier. Après, ma fonction, c'est d'être directeur. Le ski permet à toute une population du village qui n'a pas fait d'études prolongées de travailler. Cet or blanc qui génère un chiffre d'affaires de plusieurs dizaines de millions d'euros chaque année s'est développé à Kumbu dès les années 30 pour exploser dans les années 70. À partir de cette période, les Comblorants comme bon nombre de Hauss-Savoyards n'ont plus migré à Paris pour vivre. Le moniteur, c'est plus une passion qu'autre chose. Je n'ai pas honte à le dire. Je n'ai pas été à l'école longtemps. Il fallait travailler pour se donner à manger. C'est-à-dire qu'il fallait trouver un métier, deux métiers en l'occurrence, parce qu'il faut un métier d'été et un métier d'hiver. Moi, j'ai mes parents qui étaient dans l'agriculture, donc on n'était pas du tout axés sur cette profession-là, mais au fil du temps, on s'en est rapprochés. Nous, ici, c'est 10, 12 hectares, c'est 10, 12 vaches, donc à partir de ça, on ne peut pas gagner sa vie et on ne peut pas être deux ou trois sur une toute petite exploitation. J'en suis le témoin. Nous, c'est l'aîné chez nous d'une autre famille qui a repris la ferme. Après, les autres, il faut qu'ils se débrouillent autrement. L'école de ski, c'est entre 30 et 40 moniteurs à la saison. Les trois quarts sont dans le bâtiment. Maçon, charpentier, ou menuisier. Des moniteurs qui vivent, je dirais, du métier de moniteur, ça peut être que où il y a des glaciers. Ici, la neige, il n'y en a plus au printemps, il faut bien refaire autre chose, donc on est obligé systématiquement d'avoir deux métiers. Le comblerant peut même pousser l'effort jusqu'à très tard dans la soirée. Tous les vendredis et sans être rémunérés, les moniteurs proposent une expérience particulière à tous les enfants qui sont venus passer des vacances au village. La descente au flambeau. Au niveau des consignes, la dernière descente au flambeau, on l'a fait en 8. Là, on va le faire mieux. Allez, c'est parti. La bande, elle est de 60 euros pour celui qui ne vient pas à la descente au flambeau. C'est assez délicat parce que le moniteur, quand il vient là et 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 quand il enseigne, il vient là. Mais le soir, la descente au flambeau, c'est bénévole. Quand ils vont arriver, les moniteurs, il faudra qu'on les encourage un peu parce qu'ils sont montés, il fait froid au sommet du télésiège. Il faudra bien les encourager qu'ils entendent, ok ? Ok ? Oui ! Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Allez ! Allez ! Voilà ! Allez ! Allez ! Allez ! Alors le tiers, il est à 21. C'est-à-dire que les 21 premiers, vous êtes comptés ou pas ? Oui. 21, t'es là ? Oui. C'est sûr ? Oui. Je suis des 22, je suis pas bien. Donc 21, les 21 premiers en bleu, après en blanc. Donc tu peux, tu peux fermer la lumière. Oui, ça marche. Regardez, c'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La descente au flambeau est une façon pour une bonne partie de la population du village de remercier les touristes qui participent aussi au dynamisme de Comblou. Le développement du ski ici, il a changé notre économie, entre guillemets. Ça a permis les magasins de sport, les restaurateurs. Il y a toute cette chaîne qui s'est basée sur le ski. Si on a eu le ski, tout ça tombe. Ici, qu'est-ce qu'il y avait ? On met ça, quoi. Molévrier, dans la région des Pays de la Loire. Une population en constante augmentation depuis 40 ans, de 3 283 habitants exactement et une passion pour la culture japonaise ancestrale. Les week-ends, il n'est pas rare de croiser les habitants du village et des alentours en pleine concentration. Et pour cause, le Kyudo, tir à l'arc japonais, se pratique librement dans le parc oriental du village. 29 hectares créés en 1899 par un architecte passionné par le Japon. Un jardin immense que Jean-Paul Chavassieux, maire de Molévrier et ancien jardinier, n'hésite pas à faire visiter. Bonjour. Il y a une visite guidée qui va commencer dans quelques minutes, si vous le souhaitez. Un architecte qui était parisien qui s'appelait Alexandre Marcel. Marcel, c'est son nom. Alexandre, c'est son prénom. Il a essayé ici d'imaginer ce qu'il a appelé un paysage japonais. Dans l'année, je fais à peu près une quinzaine de visites. C'est parce que mon premier métier est jardinier et que j'ai eu à m'occuper de ce parc pendant une vingtaine d'années. Avant d'être maire, je suis d'abord jardinier. Maire, on l'est par hasard, du fait des circonstances. Jardinier, on l'est toute sa vie et c'est pour moi la seule chose qui compte. C'est vrai que c'est en décalage avec ce qu'on pourrait s'attendre dans une région comme celle-ci et dans un village. On a un paysage beaucagé ici et d'un seul coup, on découvre un parc considéré par les Japonais eux-mêmes comme le plus grand parc de sites japonais en Europe. Là, je vais vous demander de faire preuve un tout petit peu d'imagination parce que c'est un peu tôt en saison. Vous avez un arbre sur la droite, vous avez un bel érable rouge là et au-dessus, c'est un catalpa. Donc, en quelques semaines, il leur a pris des feuilles. Bien, on va traverser ce petit pont. On considère qu'il y a à peu près un peu plus de 400 espèces végétales différentes. Bien sûr, les cerisiers du Japon, les azalées, les rhododendrons, les camélias, mais c'est surtout la manière dont les essences sont organisées, associées et travaillées. On dit taille à la japonaise qui donne du caractère à ce jardin. Le fait qu'il y ait le parc et qu'il accueille environ 90 000 visiteurs par an, ça a aussi généré toute une économie induite. A la fois, ça a permis de créer un camping qui est ouvert toute l'année. Il y a des gîtes et chambres d'hôtes dans la commune de Mont-Livrier ou à proximité. Il y a des restaurants, il y a un hôtel-restaurant. S'il n'y avait pas eu le parc, il n'y aurait pas eu tout ça non plus. Mais la vraie richesse de Mont-Livrier, ce n'est pas le tourisme comme pour beaucoup de villages en France, mais son industrie. Un secteur en pleine croissance qui repose sur une initiative. Une politique économique payante à l'échelon d'un village dont le soutien est aujourd'hui la principale préoccupation du maire. Amorcée il y a 20 ans par son prédécesseur, elle repose sur des terrains communaux et des bâtiments proposés à très bas prix aux entreprises. Résultat, soulagée du poids du foncier, les entreprises ont fait le pari de s'installer au village. Aujourd'hui, une trentaine de sociétés sont réparties dans quatre zones industrielles, du jamais vu dans un village. La plupart des entreprises, pour ne pas dire toutes, sont vos Lévriers, ont pratiquement toutes commencé comme ça. Par des bâtiments avec quelques personnes et petit à petit, ces bâtiments ont tous été repris par les entreprises qui ont connu le succès qu'on escomptait. Tout n'a pas marché. Mais aujourd'hui, aucun des bâtiments n'est libre. Et ce qui nous a conduit à avoir des entreprises qui n'ont plus de 100 salariés aujourd'hui. Ça se fait automatiquement. D'accord. stocker et dégager de la place parce qu'on est toujours en recherche de capacités. Le maire fait régulièrement la tournée de toutes les entreprises. Aujourd'hui, il rend visite à l'un des fleurons de l'économie du village. Une société spécialisée dans la production de fenêtres qui emploie plus de 300 personnes. Ça permet aussi de rencontrer les chefs d'entreprise, de faire un point. Tiens, vous avez des perspectives d'emploi ou d'embauche de personnel. Pourquoi ? Est-ce que vous créez une nouvelle activité ? Est-ce qu'il y a des projets d'extension ? On est dans les plus grandes dimensions qui peuvent être installés ou pas ? Ça nous permet de faire un relais avec éventuellement des demandants d'emploi en disant il y a telle ou telle entreprise qui peut être en recherche de personnel dans l'année. Un contrat moral existe entre les entreprises et la commune. Si le village a aidé et aide encore les entreprises dans leurs projets d'agrandissement, ces dernières participent à l'emploi au village. plus d'un quart des actifs de la commune travaillent dans ces sociétés comme celles d'Olivier. Un entrepreneur qui s'est lancé dans la fabrication de pièces de précision pour l'aéronautique. Il ne dit pas que vous devez employer des gens de l'Olivier. Dans la mentalité des chefs d'entreprise ici, d'avoir un vrai projet c'est important parce que... Le fait de s'être installé sur place, d'avoir connu cet accompagnement et de se sentir bien dans cette ambiance-là. Naturellement, s'il y a des personnes qui ont des compétences requises et qui habitent l'Olivier, ce sont ceux-là qui sont pris en priorité. Il n'y a même pas besoin de le dire. À la rentrée, on va certainement prendre un ingénieur C'est une évidence que quelqu'un qui vit sur place ayant moins de déplacements viendra plus facilement travailler l'entreprise et ensuite aura envie que l'entreprise se développe. Et ça, ce ne sont pas des choses qui s'écrivent, qui se disent, ça se vit. Olivier a repris cette entreprise il y a 12 ans. Pour la développer, il a dû agrandir ses locaux. Installé dans une zone industrielle dont les terrains appartiennent à la commune, l'entrepreneur a bénéficié des prix bas que la commune réserve aux sociétés. 6,50 euros le mètre carré pour un coût réel de 23 euros. Il y a beaucoup de rebuts. La technique de précision, c'est vraiment l'industrie et c'est un métier très capitalistique. Les investissements sont très élevés. Pour vous dire, en 2013, on investit 1,3 million d'euros. Et c'est 50% de notre chiffre d'affaires annuel. Grâce au prix du foncier très bas, Olivier a dédié ses investissements à de nouvelles machines qui lui permettent d'être compétitif. Et ses effectifs sont passés de 9 à 35 salariés en 10 ans. Il s'agit avant tout d'un contrat moral. Le développement que nous faisons, nous faisons sur la commune. Je ne me vois pas aujourd'hui prendre l'ensemble des machines, le savoir-faire, et puis aller dans une autre commune ou pourquoi pas un pays à bas coût. C'est-à-dire que pour vous, c'est un petit... On est si délicat parce que... Plusieurs clients nous ont demandé de regarder pour développer une filiale en pays bas coût. Et c'est quelque chose que je n'ai pas souhaité faire. L'entreprise est née ici et j'ai souhait et volonté de garder cette entreprise sur mon lévrier. Entreprise et village main dans la main, les efforts sont ainsi communs et les conséquences sont énormes. Molévrier maintient un taux de chômage particulièrement bas depuis le début de l'année. 6% en moyenne contre un peu plus de 10% au niveau national. Mais beaucoup plus qu'un chiffre, ce dynamisme apporte la vie au village. L'emploi, ça permet à des personnes de pouvoir s'installer durablement. Ça crée des échanges. Simplement, quand on va faire les cours chez le boulanger, chez le charcutier. C'est pas une commune dortoir, c'est une commune active. C'est la vie permanente dans la commune. Jean-Pierre Chavassieux vient d'être réélu. C'est son 3e mandat et certainement le dernier. Bien, on y va. C'est parti. La réunion. Alors, moi, on a commencé à regarder. Maintenir les entreprises sur son sol, soutenir l'emploi et gérer les affaires courantes avec ses principaux adjoints. Il n'y a pas de balle la veille parce que le lendemain, c'est le bazar pour eux. Le maire avoue désirer retourner à son premier amour. Le métier de jardinier. Le rôle d'un élu et d'un élu dans une mairie comme un village ou une petite ville, c'est forcément prenant, mais c'est tellement enrichissant. Moi, je prépare aussi une feuille de route pour chaque personne. Ah, je pense que c'est toi qui m'appelle. allô, Éric ? Ça demande, comme tous les élus, quelques sacrifices pour la vie familiale, mais un maire, c'est, on va dire, une des chevilles ouvrières de la commune et on est là de manière transitoire et donc, les chevilles ouvrières doivent changer de temps en temps, elles doivent se renouveler. On fait comme ça, je t'en reparle demain, promis. Allez, au revoir Éric. Comblou, comme tous les villages en plein essor, a vécu une transformation quasi fulgurante. Christine, l'historienne du village, tient particulièrement à une maison en plein centre, une ferme qui rappelle toute l'histoire de ces montagnards et de leur vie difficile au pied du Mont Blanc. Alors, cette ferme, elle a été construite en 1832. L'extérieur, c'est une façade avec un sous-bassement en pierre. Toute la partie supérieure est en bois. On retrouve des galeries, des balcons qui sont souvent très décorés. Elle est restée pratiquement en l'état. On voit que ses pièces, eh bien, sont authentiques. Elle a conservé sa grande cheminée pyramidale. Et ici, nous sommes dans la pièce à vivre. Elle était coincée entre les tables et l'écurie des moutons. Ça permettait, quand il faisait bien froid, de récupérer la chaleur des bêtes. On conservait la chaleur et puis, il fallait engranger le maximum de foin dans la grange pour nourrir ses bêtes. Les habitants de Combloux ont dit qu'ils vivaient cinq mois d'hiver et sept mois d'enfer. Les cinq mois d'hiver, ils avaient moins de travaux. Mais les sept mois d'enfer, c'est quand il fallait mettre les bouchées doubles pour faire les foins, pour faire les labours, pour ramasser les pommes de terre. Donc, c'est vrai que c'était un travail très intense. L'agriculture de montagne était difficile parce que nous sommes dans la pente. On allait remonter la terre, aller chercher le bois. Tout était en pente. Aujourd'hui, plus personne ne charrie de la terre et du bois à Combloux. Beaucoup plus que le ski, c'est cette folie de l'immobilier au pied du Mont-Blanc qui rapporte gros aux familles du village. Combloux fait partie des 20 communes en France qui paient le plus d'impôts sur la fortune. Les terrains, auparavant agricoles, sont devenus constructibles. Le prix du mètre carré s'est envolé. Alors, ici, on n'a pas hésité à vendre la terre pour faire fortune. Un phénomène aux conséquences désastreuses pour une profession que Lionel connaît bien. Chaque fois, il allait être comme ça en bas. Son frère Frédéric est moniteur par nécessité. Sa principale activité, c'est la production de lait et l'élevage de génisses. Un métier d'agriculteur en voie de disparition dans le village. Si dans les années 70, Combloux comptait 130 agriculteurs, aujourd'hui, ils ne sont plus que 28. Avec son troupeau de 110 vaches, Frédéric fait partie des derniers. Viens, mon petit, viens là. notre enjeu, c'est de vivre de notre métier quand même, d'agriculteur. Les espaces agricoles ont diminué. Chez nous, à Combloux, c'est accentué par la présence du village de Meugève à côté, de la commune de Meugève, où on a énormément de résidences secondaires qui viennent construire ici pour la beauté du paysage. quand vous avez un terrain que quelqu'un veut absolument, il est capable de mettre le double, voire le triple, sans problème. Il n'y a plus vraiment de prix, il n'y a plus vraiment de référence. Sur du terrain constructible, on arrive à 1 000 euros, 1 500 euros du mètre carré constructible, alors que du terrain agricole vaut 2 euros du mètre carré. Ce manque de terrain agricole a des conséquences sur l'activité. Les bêtes n'ayant pas assez de champs pour pètre, il faut par exemple leur acheter du foin. 15 000 euros en moyenne chaque année. Un coût important pour l'agriculteur dont les revenus ne sont guère élevés. Frédéric estime travailler pour à peine 5 euros de l'heure. Il faut arriver à trouver l'équilibre entre le terrain à bâtir, le terrain agricole. Le fait que la construction gagne du terrain, ça enlève quand même du charme à notre commune. Mais tu veux la règle ? Ah non, ça va. On ne reconnaît plus trop notre village, donc c'est vrai qu'il y a quand même un sacré équilibre à trouver. Ça amène de l'activité économique qui n'est pas à négliger. Il ne faut pas que ça vienne au détriment de l'activité agricole qui contribue quand même à la qualité et au cadre de vie qu'on a aujourd'hui. Les alpages sont entretenus par les vaches. Ça contribue à la beauté de notre commune aussi. Il faudra qu'on remette au goût du jour le nouveau diagnostic des fermes pérennes, non pérennes et compagnie. À la mairie de Combloux, on reconnaît l'impact de la construction de logements secondaires sur l'agriculture. Le maire souhaite désormais limiter les permis de construire au centre du village. Mais pour lui, la flambée du foncier n'impacte pas uniquement les agriculteurs. Elle est là. Elle est ubée. C'est que le chalet. Oui, oui. La pression foncière, oui, fait que tout le monde est pénalisé. Les agriculteurs, les habitants du village, mes deux filles sont parties à Salanche. Elles ont trouvé des petits appartements de 45 mètres carrés à Salanche au prix d'un studio à Conglou. Une désertification lente et progressive, cette crainte est devenue réalité à quelques kilomètres de Conglou dans un village voisin, Meugev. Cette commune à la réputation Jet Set est devenue inaccessible. La conséquence est sans appel. Lors du dernier recensement, Meugev a perdu plus de 10% de sa population. Conglou, nous, on a eu la chance encore de se faire de stagner ou de progresser légèrement, mais je ne suis pas sûr que dans trois ans, quand il y aura le prochain recensement, on observe la même chose, on risque de descendre. Après, quelles sont les solutions ? C'est pour ça qu'on essaye de travailler sur du logement social. On vient de faire six logements. On en recrée deux dans une ancienne école qu'on réhabilite. On a la chance aussi que beaucoup de Conglou Rans sont issus de vieilles familles Conglou Rans. Donc, ils ont eu leur logement. Mais la vie est très chère et il y a quand même parfois un peu d'exode, on va dire. Et puis, ce qui est regrettable, c'est ces volets clos, parfois, à 90% du temps, dans des beaux chalets, des belles maisons. Ils ont beau éclairer à l'extérieur, ça ne donne pas de la vie à l'intérieur. les jeunes, ils ne peuvent pas rester au pays. Ça nous fait quelque chose, on en parle avec les copains et tout ça, qu'on Blum, Jeff, tout ça devient inaccessible. Alors, aujourd'hui, c'est difficile de lutter contre ça. On subit. On subit. La flambée du logement à Conglou touche également l'activité de Lionel. Là, tu ne dépasses pas, tu ne vas pas plus loin parce que là, c'est de l'enduit. Nos salariés, il faut qu'ils se logent dans le secteur, donc il faut les payer en conséquence pour qu'ils restent localement. Ici, on aura juste un bout de faïence dessus à mettre. Donc là, après, c'est tout. Donc Rémi, après, il fallait le joint ici. Est-ce que tu acceptes de faire moins de marge ? Totalement. Tu n'as pas le choix. Si cette main d'oeuvre, tu ne la payes pas, si elle ne garde pas le même pouvoir d'achat que celui qui est en bas dans la vallée, elle ne restera pas. Et donc, elle a vraiment un coup sur la main d'oeuvre qui est important. La solution ne se trouve peut-être pas si loin de Comblou. Le village domine une vallée qui mène à Genève en à peine une heure. En 2012, la Suisse a voté par référendum pour protéger ses villages contre la spéculation immobilière et la désertification. Les résidences secondaires sont désormais limitées à 20% du nombre total d'habitations. Le dynamisme d'un village peut dépasser ses frontières. A 21 km d'Aise, la ville de Menton. C'est ici que bon nombre de petits producteurs de la région vendent leurs fruits et légumes à un grossiste qu'Elisabeth connaît bien. Bonjour, ça va ? Philippe ? Voilà, t'es là. Philippe approvisionne en produits frais les cuisines de tous les grands palaces de la Riviera, dont celui d'Elisabeth. Alors, tu me suis là, Babette ? On va dans le frigo. Attends, je pense de mon sac. Je fais comme à la maison. Oui, oui. Depuis le temps, quand même. Je suis un peu chez moi. Tu es un peu chez toi. T'as des belles framboises, dis donc, là. Ben, écoute, Babette, c'est les premières framboises du pays. Je crois que je suis le seul à les avoir ici, sur la côte. C'est vraiment magnifique. Elles sont magnifiques. Elles sont ramassées du matin. Tiens, goûtez-en une. T'es sûre ? Ben oui, quand même. Regardez, elles sont... Elles ont trois heures de cueillette. Moi, mais c'est bon, je prends. Le palace d'Elisabeth et tous ceux du village d'Aise se fournissent chez Philippe et soutiennent ainsi des producteurs régionaux comme Eve, une cultivatrice de fleurs gustatives. Ah oui. Bonjour, Eve. Je vais vous montrer les nouvelles fleurs de la saison. En plus, moi, mon chef, il aime bien les fleurs. Alors là, en ce moment, j'ai la fleur de capucine. Voilà. Elle est magnifique. Elle est très belle. Elle a un petit goût de cresson, de radis noir. Là, on a du souci. La fleur de souci est un petit comestible. Alors là, tu vois ça. Sur du chocolat. C'est le chocolat. Parce que ça t'amène un petit goût d'amertume. Notre belle bourrache magnifique avec son petit goût iodé. On va énormément privilégier le local. On est quand même dans une région qui est très riche au niveau de ses légumes, de ses fruits, de sa végétation. Donc pourquoi on va aller chercher ailleurs ce qu'on a ici ? Donc déjà, on fait une économie de transport et on va avoir ici des produits de qualité de notre région. A la sortie de la ville de Menton, au beau milieu d'un lotissement, Ève cultive ses fleurs pour les trois palaces du village d'Aize. Des clients importants pour cette jeune productrice qui s'est lancée dans la culture de fleurs après plusieurs années passée comme magasinière dans un supermarché. J'ai acheté le guide Michelin et j'ai regardé les restaurants étoilés. Donc je les appelais et au fur et à mesure, les chefs me disaient « Ah, bah oui, oui, on aimerait bien vous rencontrer. » Donc c'était très positif tout de suite. Tout de suite, ils voulaient voir les échantillons, tout de suite, ils voulaient goûter. C'est incroyable. Ce qui plaît au chef, c'est déjà la fraîcheur de mes fleurs. Je les cueille le matin et il les a le matin. Donc déjà, il a un produit très frais. Ensuite, chaque fleur est sélectionnée. Il faut qu'elle soit parfaite, belle et il faut qu'il y ait une certaine longueur de tige. Et puis une petite fleur avec une petite tige derrière. C'est complet, c'est beau. Une capucine, je la vends par exemple 35 centimes hors taxe au restaurateur. Alors pour demain, lui bourrache. Un bourrache, par exemple, je vais la vendre 20 centimes hors taxe. C'est vrai que c'est des petits prix, mais ça va très vite de cueillir sans fleur, on cueille sans fleur en 15 minutes, même pas. Donc oui, à un moment donné, on y arrive. Retour au village d'Aise, au palace d'Elisabeth. Dans les cuisines, les produits locaux sont mitonnés et présentés avec soin par le chef étoilé Patrick Ringeard. À suivre, un agneau rosé et un bœuf saignant. Je ne fais pas que des produits de la région, mais 80% viennent de la région. À suivre, quatre homards et une pintade aux truffes. On a un petit safran de sauce pelle. Au lieu d'aller le chercher en Iran, à frêter des avions, je préfère le prendre sur place. C'est un peu plus cher, c'est vrai. Mais on a quand même la chance d'avoir des produits exceptionnels et des gens, des petits producteurs qui se battent pour ce genre de choses. Il y a plein de gens qui m'entourent qui vivent ma passion. Pour l'amour de son métier et de la bonne chair, il a même imaginé un circuit d'approvisionnement encore plus court. Tous les matins, alors que l'hôtel se réveille, il n'est pas rare de croiser le chef dans son potager qui surplombe la mer. Dès les premiers rayons de soleil, Patrick Ringeard y fait pousser des petits légumes de saison. tous les matins, on vient ramasser les légumes. On a des superbes radis, magnifiques. On a plein de belles choses comme ça. On commence à avoir les petits pois qui vont arriver. Regardez ça un peu. Magnifique. Sans pesticides, sans rien. Le téléphone passe pas ici. Ça, c'est l'avantage. Ça, ça me détend avant le service. Ça sent l'anis, c'est un régal. C'est la nature qui nous berce dans nos produits. Et ça, c'est très important. Allez, go. Pardon, Sam. OK, pour ce soir, les gens vont pas arriver à 19h précise. Ça va être un déroulement. D'accord ? Moi, j'ai à peu près une quinzaine de personnes qui vont venir. Participer au dynamisme d'un village, soutenir le tissu local de producteurs, d'artisans ou d'entrepreneurs est une responsabilité qu'assume parfaitement Elisabeth. La cuillère du soir live, c'est quoi, chef ? Elle y passe beaucoup de temps et parfois un peu trop. Les cornets de glace, s'il y a du monde, ça fait beaucoup de manutention. Et je me vois mal à l'apéro prendre un cornet de glace. Et moi, à l'apéro, je prends pas de cornets de glace. C'est ma vie. Mon travail est ma vie. Sans mon travail, sans ce que je fais, je suis pas grand-chose. Excusez-moi. Allô ? Oui, bonjour. J'adore vraiment ce que je fais. Je suis une vraie passionnée et que c'est mon équilibre de vie et que c'est du plaisir. Là, ou le vendredi prochain, comme vous voulez. Ma fille fait un sacrifice, elle aussi. Elle me voit pas beaucoup. Donc, elle le paye aussi, tout ça. Elle vous sent pas ? On a toujours eu cette complicité. Elle a très vite compris que c'est ma vie. Tu me prends un rendez-vous avec ma propre principale. Fin de semaine prochaine, un rendez-vous. D'accord ? Souvent, le soir, je rentre pas. Ma fille se couche tôt. Donc, moi, j'arrive, elle est déjà couchée. Après, quand j'abuse et que ma fille me voit pas sur plusieurs jours, des fois, elle me dit « Bon, maman, tu me dois 3 jours de congé parce que je t'ai pas vue pendant 3 jours. » Mais elle comprend. Elle comprend que c'est important. J'inculte à ma fille qu'elle choisira le métier qu'elle voudra. Mais si elle peut se faire plaisir, qu'elle fasse plaisir. C'est tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501